Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, verset chapitre 7, verset 47. Voilà pourquoi je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Il dit alors à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les convives se mirent à dire entre eux, en eux-mêmes, qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ? Jésus dit alors à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Ensuite il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les douze l'accompagnaient, ainsi que des femmes, qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis sept démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode. Suzanne et beaucoup d'autres, qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Comme une grande foule se rassemblait, et que de chaque ville on venait voir vers Jésus, il dit une parole dans une parabole. Le semeur sortit pour semer la semence, et comme il se met, il en tomba au bord du chemin. Les passants le piétinèrent, et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les pierres. Elle poussa, et elle sécha, parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il en tomba aussi au milieu des ronces, et les ronces, en poussant, avec elles, l'étouffèrent. Il en tomba enfin dans les pierres. Merci. Merci.